On a son équilibre qui n'est pas légal, puisque le port de l'enseigne et le port de l'enseigne. Autrement, on porte sur le port, il y avait deux panneaux publicitaires il y a encore quelques années. Reste ce panneau défraîchi, symbole d'une période révolue. C'était une époque où on mettait les panneaux publicitaires, on disait aux gars, est-ce que je peux mettre un panneau dans ton champ ? Et tous ces panneaux dégradent un petit peu l'image d'un point de vue largement partagé. Légal ou non, la publicité est de moins en moins acceptée. C'est un mot sur l'église, enfin, je ne sais pas en quoi. On tourne, il va beaucoup trop. On aimerait voir autre chose, plus de verdure peut-être. Oui, j'ai même plus attention tellement qu'il y aura. À Chiron, comme dans d'autres collectivités en France, la police municipale sera en charge des contrôles. Une interrogation maintenant. Quand une bretelle d'autoroute est créée en telle campagne, est-ce que cela a un impact sur l'activité environnante et en faisant de nouveaux habitants, de nouveaux emplois, par exemple ? C'est ce qu'ont voulu savoir. C'est ce qu'on va voir, Colin Elorio, Patrick Delas.